Elle a été créée en 2009, elle a pour but d'offrir des places de spectacle aux personnes qui se battent contre le cancer. On essaie d'organiser des événements tout au long de l'année et puis on a eu des partenaires. On en cherche encore des directeurs de théâtre, des artistes aussi qui parfois nous offrent des places. On a aussi des partenaires importants puisque souvent les places sont redistribuées par des grosses associations de vues contre le cancer comme la Ligue contre le cancer. On a des partenaires aussi importants au niveau presse comme Rose Magazine qui est un journal qui est distribué gratuitement dans les hôpitaux. Ce matin-là je me souviens... L'association Au Nom de Celle s'appelle Au Nom de Celle parce qu'elle porte le nom de l'album qui devait sortir en avril 2008, qui est sorti d'ailleurs. Mais malheureusement je n'ai pas pu du tout démarcher avec cet album donc je me suis dit que l'association devait porter ce nom-là. Et d'ailleurs pour la petite histoire parce que ça aussi c'est... parce que moi je crois à plein de signes de la vie, plein de signes du destin. Quand je suis rentrée à l'hôpital pour me faire opérer et me faire retirer la tumeur au sein, le livreur m'a appelée. Le lendemain de l'opération, le livreur m'a appelée en me disant « Madame, l'album Au Nom de Celle, ça y est, il est pressé, je vous le livre. » Je lui ai dit « Vous me livrez à l'hôpital, vous me l'amenez à l'hôpital. » Donc le livreur il est venu à l'hôpital et l'album je l'ai distribué à tout le service. Toutes les nanas qui étaient là, j'ai offert l'album et je me suis dit « Tu vois, cet album-là je vais en faire quelque chose. Si cet album-là malheureusement je n'ai pas pu démarcher, il n'a pas pu sortir, il n'a pas été distribué, etc. Je vais faire quelque chose qui portera le nom de l'an de celle et c'est ce que j'ai fait. » Alors je chante depuis une quinzaine d'années. J'ai été chanteuse de Pianoware pendant des millions d'années j'ai l'impression. Parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Mais par contre j'ai appris à rencontrer le public et les gens. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai créé cette association au Nom de Celle. Parce que j'aime les gens, vraiment. Quand j'ai appris que je souffrais d'un cancer du sein, le hasard a fait que le jour où j'ai appris que je souffrais d'un cancer du sein, j'avais une place pour aller voir Véronique Sanson, justement une artiste que j'adore, que je ne rate jamais sur scène. Et ce jour-là évidemment j'ai beaucoup hésité. Mais je me suis dit, Véron c'est tout ce que j'aime donc je vais aller la voir. Et pendant tout le temps du concert, tu vois c'est un lapsus peut-être révélateur, mais pendant tout le temps du concert, à chaque fois que je pensais à la maladie, je regardais Véron et je me disais, mais j'ai envie d'être à sa place, j'ai envie de la rencontrer un jour, elle me donne envie de me battre. Et je me suis dit, tiens, c'est une idée ça. Si jamais je m'en sors, en sortant de la salle de concert, à la Cigale d'ailleurs c'était, si jamais je m'en sors je ferai quelque chose dans ce sens-là. C'est-à-dire j'offrirai la scène aux personnes qui se battent contre le cancer. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez incroyable, c'est qu'ensuite, à la fin du concert, j'étais mangée au restaurant à côté et j'ai rencontré Véron, la sœur de Véron. Et je lui ai glissé un petit mot et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez le glisser à Véron ? Et j'ai écrit sur ce petit mot, Véron m'a donné l'envie de me battre et d'y croire. Et on s'est accroisées il y a quelque temps avec Véron et elle se souvient de ce petit mot. Au départ, on avait envie d'aider uniquement les femmes parce que je suis un petit peu militante justement pour la cause féminine parce que je crois que souvent les femmes qui ont rencontré le cancer, elles sont souvent mamans aussi. Et ce n'est pas toujours facile, maman, mère, maîtresse, ce n'est pas toujours facile d'allier le tout avec la maladie. Et puis on s'est dit que c'était quand même assez discriminatoire quand même et on est ouvert aux enfants et aux hommes. Je trouve que c'est juste normal. C'est dans la suite des choses. Moi, je suis homosexuelle, c'est quelque chose que j'assume et j'en parle. J'ai toujours été militante contre l'homophobie. J'ai aussi écrit une chanson sur l'homoparentalité qui s'appelle Lisa parce que justement, pour parler de mes filles qui ont rencontré justement des difficultés à l'école parce que ce n'est pas facile d'assumer l'homosexualité de ses parents. Ce n'est pas facile. J'ai envie de leur dire de croire en leurs rêves qu'ils sont mes frères, mes sœurs de combat, mais aussi juste des amis de la vie parce que c'est une rencontre pour moi, Internet. J'ai rencontré quelque chose d'extrêmement difficile, mais j'ai rencontré, je les ai rencontrés. Sous-titrage Société Radio-Canada